Et maintenant, place à la couleur et à la lumière de vert. Bonjour, tous les trois. Vous travaillez sur quoi, là, en ce moment ? On doit refaire une plaque pour une commande qui nous a été demandée. Donc, ça ressemblera un petit peu à cette plaque-là. Ce que j'aime dans votre travail, c'est ça, c'est le relief. Parce que, finalement, vous êtes allé au-delà du travail classique de vitrailliste. C'est-à-dire que vous avez créé votre propre technique il y a cinq années, à peu près. C'est ça ? Alors, oui, la lumière de vert, pour en parler, à cinq ans. La technique qui nous permet de faire la lumière de vert, qui se donnait ce relief, ce fameux relief au vert, c'est une technique qui est un peu plus vieille, qui a une quinzaine d'années, qui est ce qu'on appelle le thermoformage, le travail du thermoformage du vert. Qu'est-ce qu'on appelle le thermoformage ? Alors, le thermoformage du vert, c'est la cuisson à plat du vert à très haute température, aux alentours de 800 degrés. Le vert à 800 degrés, en fait, le vert atteint un état visqueux qui va lui permettre, du coup, de prendre la forme qu'on souhaite lui donner. Donc, on vient travailler avec des moules le vert dans sa masse. Et ce relief que l'on voit ici, ce relief dans le vert, il va se retrouver projeté sur un mur. C'est-à-dire qu'on sent ce relief dans une projection à travers ce vitrail. C'est ce qui fait, en fait, vraiment toute la particularité et l'inédit de la lumière de vert. C'est toute cette texture, cette matière, ce relief qu'on a sur la plaque qui va se retrouver dans la projection et qui va donner des effets vraiment matière qui sont vraiment très intéressants. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire, là, Stéphane ? Alors là, je réalise le pochoir qui va me servir à faire le moulage dans le four. Donc, les reliefs que vous avez eus sur le vert. Ils sont là. Absolument. Les creux qui vont permettre au vert de se déformer à la chaleur. Une fois que le pochoir est réalisé, qu'est-ce qui se passe derrière ? Pour obtenir notre plaque tout en relief. Après, il va falloir qu'on applique un pochoir sur le verre avant d'effectuer la peinture. C'est ce que tu es en train de faire, Paola. Oui, je viens de le terminer. Mais oui, c'est le pochoir qui va permettre de protéger le verre avant la peinture à l'aérographe. En fait, tu es en train de réaliser le négatif de Stéphane. Et c'est exactement ça, en fait. Toutes les parties que tu vois en thermoformage, là, elles sont en transparence. Et c'est le cache qui va permettre de... De les protéger. De les protéger, exactement. Et là, qu'est-ce que c'est ? Je vois que tu as de la peinture, là, tu as des pinceaux. Alors, moi, je vais m'occuper de la colombe. Je vais la peindre à la grisaille. Et on viendra superposer cette plaque. Tu me montres comment tu fais ? On peut presque dire que vous êtes vraiment dans un travail de recherche constante, de nouvelles techniques dans le travail du verre. C'est ça. Ce qui nous rassemble tous, je dirais que c'est un peu l'amour de la matière verre. Et Stéphane, il a dédié un peu sa vie à toujours essayer d'aller plus loin dans ce qu'on peut faire avec le verre. En même temps, quand on vit à Chartres et qu'on a une merveille comme la cathédrale de Chartres, avec 2600 m2 de vitraux, c'est pas étonnant qu'il y ait ce savoir-faire autour de... dans la ville de Chartres et un savoir-faire qui est en constante évolution. C'est une des villes de France où il y a le plus d'ateliers de verriers. Et d'autre part, nous, on a quand même restauré peut-être une trentaine de baies de la cathédrale de Chartres, quelque chose comme ça. Dis donc, Paola, t'as quasiment terminé, là. Oui, il me reste juste le dernier trait. Est-ce qu'il y a un temps de séchage à respecter ou pas forcément ? Non, pas forcément. Ça sèche assez vite. Alors c'est quoi la prochaine étape, une fois que ton dessin est réalisé ? Alors là, je vais coller le pochoir pour passer à la peinture aérographe. On vient retirer le papier. Et pour finir, on remet tout sur le verre. Alors maintenant qu'on a notre dessin sur notre plaque de verre, qu'est-ce qu'il se passe ? La peinture. Voilà, tu vas pouvoir faire l'autre partie, si tu veux essayer. Ah, attends, attends, des parties de gauche à droite, t'as balayé. En fait, plutôt, tu vois, dans le sens du graphisme. C'est parti ! Je vais que je lisse. Vas-y, on va voir. C'est pas mal, je pense que... On va pouvoir passer à l'enfournement. Voilà, je veux bien que tu m'aides à l'ouvrir parce que c'est un petit peu lourd. Stéphane, tu peux cuire combien de pizzas dans ce four ? Voilà, donc le pochoir qu'on a réalisé. Et on va venir brosser le plâtre. Il faut que tu retires un maximum de plâtre pour constituer les creux que tu vois sur la plaque de verre. En fait, ça te donne les volumes. Voilà. Ah, j'ai compris. D'accord. Et donc, voilà, si tu veux essayer, tu dégages l'autre partie. Il faut que ce soit délicat. Délicat. C'est ce qui va donner toute la magie, en fait, de la projection. Je pense qu'on est pas mal. Du coup, Paola va pouvoir poser la plaque. Ah, bah tiens, elle est là, justement. Ça va, Paola ? Regarde, 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 c'est pas mal, ça. Ah, super ! Là aussi, c'est une étape délicate, Stéphane. En permanence, hein, oui, si on... Tu dois être fier d'avoir réussi à allier héritage familial et innovation avec ces nouvelles techniques. Oui, c'était un petit peu une nécessité, en même temps, je pense qu'on a... Enfin, identitaire, quoi. Enfin, chacun, on a chacun... Voilà, j'ai développé mon identité. J'ai pas la prétention d'être au niveau, évidemment, de la LIC, mais je pense qu'il y avait quand même des choses à faire. Et on continue, en fait, en permanence, on fait de la recherche permanente. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là, maintenant ? On referme le four ? On referme le four et on lance la cuisson. Donc, voilà, maintenant, c'est parti pour 24 heures de cuisson. Et donc, ça donne, en aspect, ça donne, en fait, la plaque que tu as vue tout à l'heure. Et en projeté, qu'est-ce que ça donne ? Oh, c'est magnifique ! Bah, tu vois, Julien, le côté minéral du verre, on le reconnaît bien, là, on le voit bien. Tous les reliefs ressortent, toute la matière est mise en valeur. C'est, voilà, c'est exactement les parties qu'on a laissées en transparence du verre qui ressortent vraiment la projection, comme ça. Et là, c'est projeté sur un mur plat. Imaginez ça sur une cathédrale ou bien un monument historique. Là, c'est juste magique. Si vous aussi, vous voulez admirer les œuvres du collectif Artway, sachez que tous les ans, d'avril à octobre, il illumine 32 monuments lors de l'événement Chartres-en-Luneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada